Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Il y a quelques temps, je vous avais présenté un détecteur de fumée de la marque X-Sense. En discutant avec cette marque, ils m'ont dit qu'ils étaient en train de développer un kit de sécurité. Donc eux, ils sont plutôt spécialisés dans les détecteurs de fumée, détecteurs de CO2, etc. Et en discutant, ils m'ont dit qu'on est en train de développer un kit de sécurité. Et ils m'ont demandé si ça m'intéressait. J'aurais dit ben oui. Donc ils m'ont envoyé leur prototype. Je suis content parce qu'il n'est pas en vente. Je vous fais la vidéo juste pour vous montrer. Mais il ne sera pas en vente. Je ne sais même pas si un jour il sera en vente. Mais ils sont en train de le développer. Ils m'ont envoyé le kit pour savoir mon avis, pour voir s'il y a des choses à changer ou autre. L'application n'est pas sur l'Apple Store ni sur le Play Store. Donc ils m'ont envoyé l'application pour Google ou Apple. Et qui s'appelle Home Security. Et ils ont mis test parce que c'est leur application de test. J'ai demandé si elle fonctionne avec Thuya. On ne m'a pas dit oui ni non. Donc je ne sais pas. Donc on va regarder un peu. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de la boîte. Le déballage. On va procéder à la connexion. Et on va découvrir ensemble ce petit kit. Si déjà il est bien développé ou s'il a des bugs. Allez, regardons un petit peu déjà ce qu'on voit directement. Donc ici il y a une base qui s'appelle SBS10. Un détecteur de mouvement SMS01. Et un détecteur de porte SES01. Qui mettent que c'est un kit de sécurité. Donc on a l'essentiel. Normalement, je suppose que ça, ça ne va pas servir que de passerelle. Ça va servir sûrement de sirène d'alarme. On fait un peu le tour. C'est un produit inconnu. Je suis en totale découverte. Donc fabriqué en Chine. Je l'ai reçu le colis dans un gros carton. Et ça venait du Luxembourg. Donc on va procéder à l'ouverture. Donc il y a juste ici un petit scellé. Voilà. Donc on a le manuel. Donc je suppose qu'il doit être qu'en anglais. C'est déjà bien, il est en anglais. Il n'est pas en chinois. Donc ils nous disent, on a le détecteur. Deux mouvements, les vis. Ça fonctionne avec une pile CR123A. Donc ils nous mettent quand même un scotch double face. Pour le coller, si on ne veut pas le visser apparemment. Donc la boîte du truc, on va découvrir ça. Les chevilles. Ils nous présentent chaque produit. Là on a le détecteur de porte. Ils nous disent comment l'installer. Les trucs classiques. Comment connecter. Voilà. Donc ils m'ont dit de connecter d'abord la base. On trouve ici. On verra ça après. Connexion. Elle est plutôt pas mal. On dirait un petit routeur Wi-Fi. Donc on voit bien qu'ici, elle doit avoir une bonne sirène d'alarme. Donc ils ont choisi ce style-là. C'est en USB type C. Là on voit. Donc c'est du 5V. Donc ils ont mis le modèle. Il y a un petit bouton de démarrage. Donc vraiment c'est sympa. Donc je ne connais pas les dimensions. Je vais chercher le mètre. On va mesurer un peu. Donc on a là-bas. Je vais déballer avant de mesurer. On a le détecteur de mouvement. Qui est super énorme. Il est vraiment énorme. Donc là on a les autocollants. Mais il est vraiment énorme. Vraiment au niveau... Ce n'est pas compact. On n'a pas de piles. J'espère qu'ils ont fourni les piles. Ah voilà. Ils ont mis les piles ici. Ils n'ont pas oublié. Donc ils ont mis les vis et les chevilles. Ici la pile. Donc une pile CR123. Ça se trouve partout. Des piles de 3V. Vraiment il est balèze. Je vais vous chercher peut-être un autre détecteur de mouvement. Voilà. Ça c'est le détecteur de mouvement en 433 MHz. Pour la passerelle de chez Digou. Ou PG107. Comme vous voulez. Et là vous voyez la différence. Je vous ai ramené aussi le détecteur de mouvement en Zigbee. De chez Xiaomi. Xiaomi. Et vous avez vu la taille. C'est impressionnant ce détecteur. Je vous le rappelle. C'est un prototype. Ce n'est pas en vente. Je vais toujours vous mettre le lien de leur boutique. Parce que c'est toujours sympa. Je vous ai regardé ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vu. Sur le détecteur de fumée. Qui fonctionne avec Thuya. Comme vous voyez ici. Qui est très bien. Là on a l'alimentation. Donc ils nous ont mis quoi comme alimentation. Du 2A en 10W. 5V. Donc c'est un bon. En prise européenne. Et en USB type C. Ici on a le détecteur. Donc là on a la pile déjà. Donc aussi la même. Une pile CR123A. En 3V avec les vis et chevilles. Ici on a le détecteur. Donc ils ont mis aussi le scotch. Pour le coller si on le souhaite. Sinon on peut le visser. Voilà ça. Ça se déclipse assez facilement. À part la taille. C'est des... Ça a l'air sympathique. C'est des produits de qualité. Ils font des produits de super qualité. Donc là ils disent magnète. Donc ça c'est un aimant. Comme d'habitude. Donc c'est un joli design. Avant de les allumer. Ce qu'on va faire. C'est un peu les mesurer. Je vous ai ramené un capteur de porte. Le modèle Akara. De chez Akara. Xiaomi Akara. Xiaomi Akara. Et on peut regarder la taille. Donc là on voit la différence. Je ne sais pas comment ils vont se connecter. Je ne sais pas s'ils sont en Wi-Fi. Je n'ai aucune indication. Il n'y a pas de... C'est dans le manuel. Je ne sais pas si c'est indiqué. Comment ils se connectent. Ces détecteurs. Donc je sais qu'ils doivent se connecter à la passerelle. Mais comment ? La passerelle. Elle est Wi-Fi déjà. La passerelle. Ok. Après les détecteurs. Je ne sais pas quelle technologie ils utilisent. Est-ce que c'est du... Zigbee. Est-ce que c'est du Wi-Fi. Est-ce que c'est du 433 MHz. Donc ça réagit comme une centrale. Donc il y a trois modes. Bon le mode maison. Le mode extérieur. Et le mode... Donc le mode armé. Et le mode désarmé. Donc c'est vraiment... Ben... C'est comme une alarme. C'est une alarme en fait. Bon ils ne disent pas le type de connexion de la passerelle. Des capteurs. Alors il n'y a aucune indication. Il n'y a vraiment aucune indication. Sur comment... Sur comment il se connecte. Si c'est du Wi-Fi ou pas. Est-ce que ça se dévisse ça sûrement. Alors ça se déclipse. Donc là il y a le bouton test. Donc je vais mettre ça de côté. Puisque... Ça on n'a pas besoin. Donc on a le bouton test. C'est pour la connexion. Ici aussi le bouton test. Là aussi pour la connexion. Allez on va mesurer un petit peu. Donc la passerelle. Elle fait du 13 cm. 8,5 cm. 8,3 cm. C'est du 8,3 cm. 8,3 cm. 8,3 cm. Donc c'est un carré. Carré avec les côtés courbés. Bien sûr. La hauteur. Je vous l'avais dit. On est à sur du 13. Du 13 et du 8,3 cm. De large. Le détecteur. C'est du 12,6. 12,6 cm. Et on a du 6,7 cm. De large. Le détecteur. Le détecteur est aussi grand que leur passerelle. Et le capteur de porte. On est sur du 8,3. 8,3 et du 4. Si on prend les deux morceaux. Bien sûr. Bon. Ok. Je vais brancher la centrale. Déjà. On va brancher la centrale. On va passer à la phase connexion. Allez. Je vais brancher la prise. Je vais brancher le port. On va voir ce qui se passe. Ah. Ça s'allume en vert ici. Avec la LED ici. C'est super beau. Ah ouais. C'est super beau. C'est de la qualité. Franchement. Pour un prototype. C'est de la qualité. C'est sympa. Moi j'aime bien. J'aime bien cette petite effet. Donc ils nous disent de connecter d'abord la base. Après on connectera les capteurs. Ils nous ont dit d'utiliser. Donc ils m'ont dit d'utiliser leur application. Bon. Ça ne fonctionne pas avec Thuya. Au moins j'aurais essayé. À mon avis ils n'ont pas encore intégré dans les serveurs de chez Thuya. Donc comme c'est un prototype. Vaut mieux utiliser alors leur application. Donc je n'aurai pas d'interaction avec mes autres appareils. C'est ça que je trouve un peu plus dommage. Donc je me suis déjà créé un compte. Sur l'application. Et là vous avez vu. Je vous montre. Mais sinon. Ici. On voit ils ont un digi-pass. Un digi-code au fait. Donc ça c'est bien. Mais je ne l'ai pas. Ils n'ont peut-être pas encore développé. Mais ça aurait été bien. Oui. Une télécommande. Ou un truc pour activer et désactiver l'alarme. Bon. Ce sera ma première remarque. Parce que le téléphone c'est bien. Mais le temps qu'on le sort le téléphone. Qu'on se connecte à l'application. Et tout ça. Ce n'est pas toujours rapide. Allez. On va ajouter un appareil. Donc la base. On va rajouter la base. Je vais laisser le nom par défaut. Créer une nouvelle maison. Je vais mettre. Dago. Dago de Rouen. Allez. Sélectionner une région. Je vais mettre Belgique. Ils disent région. Mais ils auraient dû peut-être dire pays. Puisqu'on ne voit que des pays. Bah ouais. Ok. Bon. Ce n'est pas grave. Là ils nous disent. Donc la pièce. Je vais faire rajouter. Vous savez. Où je mets. Donc là au moins. Je pourrais mettre le nom en français. Parce qu'apparemment tout est en anglais. Et là je vais mettre bureau. Voilà. Bureau. J'ai créé bureau. Ça s'est créé en français bureau. Ok. Je crée. Donc BSTATION. Suivant. Donc là. Ils disent. Donc le connecter le téléphone au wifi. Moi c'est bon. C'est du wifi 2,4 gigahertz. Je suppose. Ils n'ont pas précisé. Donc je laisse en wifi 2,4 gigahertz. Donc vous l'étape ici. Je vous brouille un peu. Parce que je mets. J'introduis. Je me connecte au wifi. Donc je puis ici pour confirmer. Je fais suivant. Donc pour moi c'est en phase de connexion. Puisque ça clignote vert. On va voir. Si c'est pas ça. Il faudra rester appuyé. Comme ils ont dit. Ah bah voilà. Ça se connecte bien haut ici. Ça parle en anglais. Et là on a une jolie LED bleu ciel. C'est super sympa. Super beau. Donc au moins si c'est déconnecté. On sait que ça allumait en vert. Et quand c'est connecté. Ça allumait en bleu. Donc ça c'est vite connecté. Donc fini. Je vois là. Et on a rajouté. La station de base. On va peut-être jeter un oeil. Ils disent qu'il est offline. Pourquoi il est offline ? Audio setting. Donc on a le volume de la voix. Qui est mis à 30% par défaut. Le volume de l'alarme. 80%. Je vais peut-être le baisser. Et là on entend l'alarme. Qui a l'air sympa. Bon le son. Je vais essayer à 100%. Ok. Bon. Il est assez fort. Il n'est pas aussi fort que les caméras que je vous avais testé. De chez EasyViz. Avec la base. Donc c'est un peu plus faible. Mais sinon le son bien sûr reste très fort. On peut changer la luminosité de la LED. Ça c'est bien. Ils ont prévu ça. Si je fais OK comme ça. Ah ouais. Bon on peut pratiquement. On ne peut pas de l'éteindre tout à fait. Mais on peut. Ok. Bon. Pour la vidéo. Je vais vous laisser à fond. Ça ne fonctionne pas très bien. Ok. Device info. Ok. Donc il n'y a pas une mise à jour. C'est bizarre que c'est mis hors ligne. Please. Donc il faut que je rajoute les accessoires d'abord. Pour que ça fonctionne apparemment. Donc on a une historique. Pour l'instant il n'y aura pas d'historique. Voilà. Bon. Ok. L'application elle est simple. Il n'y a pas grand chose. Ok. Bon. C'est vraiment minimum. C'est vraiment le minimum. Allez on va connecter le détecteur de mouvement. On va insérer la pile. Voilà. Il n'y a rien qui se passe. Aucune lumière. Rien du tout. On va rajouter un appareil. Donc là on va mettre le motion sensor. Le détecteur de mouvement. Donc sélectionner la base. Donc on est obligé de connecter sur la base. Donc ça ils ont avait bien dit ça. Donc ça c'est bon. Donc il faut appuyer sur le bouton test. Donc on va voir ça. Si c'est expliqué. Donc je vais appuyer sur le bouton test. Ça clignote ici. Donc en rouge. Il faut bien rester appuyé. Trois secondes. Ah ça clignote bleu. Ok. Donc il faut rester appuyé trois secondes. Donc le manuel ça va. Voilà ça a été rajouté. Donc c'est de ma faute si ça prend plus de temps. Puisque je n'ai pas appuyé trois secondes. Et là on a vu que ça clignotait en bleu. Et c'est fini. Donc là on a le réseau. Donc le signal réseau. Et la pile. La pile elle est pleine. C'est une pile neuve apparemment. Ils ne m'ont pas donné des piles déjà entamées. Donc bien sûr si les mesures du capteur sont justes. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? On peut régler la sensibilité du détecteur. On peut créer un test. Ok. Il suffit de marcher pour tester si ça fonctionne bien. Je ne vais pas faire ça maintenant. L'info. Ok. Donc la version. Donc pas de mise à jour non plus. Ok. Il n'y a pas eu de. Donc là il va être détecté directement. Donc un mouvement. Donc ça c'est bien. Il nous l'indique directement sur l'interface. Allez maintenant on va procéder à la connexion du capteur de porte. Franchement pour un prototype. À part la dimension des capteurs qui sont vraiment très impressionnants. Mais bon. Si c'est destiné à un immeuble ou des systèmes professionnels. Parce que je vous l'avais dit. XSense est spécialisé dans la vente pour professionnels. Un peu moins dans les particuliers. Même s'ils veulent se développer aussi pour les particuliers. C'est pour ça qu'ils développent leur système de sécurité. Mais aussi de plus en plus de professionnels veulent des produits. Connectés. Et leurs clients aussi veulent des produits connectés. Donc je comprends qu'ils développent leur propre kit. Et ça c'est bien. Ils développent eux-mêmes. Avec leur propre design et tout. Donc ça c'est bien. Ils ne copient pas sur les autres. Donc j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien leurs marques. C'est un peu cher. Mais ils font de la qualité quand même. On sent la robustesse des plastiques et des matériaux utilisés. Donc ça va durer dans le temps. Après le choix de la pile CR123A. Au niveau de la longévité. C'est un petit peu embêtant. C'est comme leur détecteur de fumée. Ils utilisent cette pile-là. Moi j'aime pas trop. Je préfère que ce soit une batterie. C'est toujours mieux. Mais c'est sûr. Avec une pile. On peut remplacer. On achète des piles 123A rechargeables. Elle est vide. On remplace. Voilà. Ça ne prend pas de temps. Je suppose qu'on sera prévenu. Je suppose qu'ils ont prévu ça. Qu'on sera prévenu si la pile est faible. Bon. Le manuel est sommaire. Il n'y a que le minimum. Puisqu'ils sont en plein développement. Comme je vous le dis. Allez. On va connecter ce capteur de porte. Je peux changer le nom. Je peux mettre capteur de porte si je le souhaite. C'est vrai que je pourrais les mettre en français. Voilà. Suivant. Ok. Ici on a le bouton test. Je clique 3 secondes dessus. Et ça clignote bleu. C'est léger. Ça clignote bleu. Voilà. Bon. C'est fait. C'est très très simple. Donc là aussi on voit la pile. On me dit que la porte est fermée. Si je fais ça. Ouvert. Ça a mis du temps quand même. Fermé. Et ici ça capte toujours. Voilà. On va rentrer un petit peu dans les paramètres. Donc clique sur la roue édentée. Je peux désactiver la lumière LED. Ça c'est bien. Donc ça consommera moins de piles. Et on peut. Si on met sur la porte d'entrée. On peut faire changer la lumière. Ou faire sonner. Donc là on peut soit faire la lumière. Soit faire sonner. Donc si c'est le volume. Je vais laisser à 30%. Donc je vais faire comme ça d'abord. Donc on a eu un petit bip ici. Et ils ont dit lumière. Pas bip. Ok. Bon. On va regarder autre chose. Donc c'est quoi ça ? Water. Bon. Ah c'est le bruit. Le bruit de... Ok. Un genre de bruit. Ils ont donné... Ok. Là on a le ding dong. Je fais ok. 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 Moi c'est sympa. Classique c'est quoi en classique ? Ah. J'ai trop changé de foi. Bon. Je vous le répète. C'est un prototype. C'est normal que si ça ne fonctionne pas. Tout ne fonctionne pas correctement. C'est normal. Mais c'est bien d'avoir mis ces petites fonctions. Déjà pour le capteur de porte. Donc si on met sur sa porte d'entrée. Bon. Petit blocage. Serveur, connexion, erreur. Bon. Si je ne fais rien. Ding dong c'était ding dong. Classique. Non. Il y a un problème avec le classique. Si je mets ding dong ça fonctionne. Non. Il y a un problème de serveur. Ok. Donc elle s'est mis en jaune. Pourquoi ça veut dire qu'elle n'est pas connectée au serveur. Bon. Donc leur serveur apparemment il est instable pour le moment. Après s'ils font des mises à jour. Et tout ça n'est pas. Ils ont fait leur propre serveur apparemment. Et il faut voir. Bon. Il faut voir. Donc c'est des. Ah. Ça s'est reconnecté. Bon. On va réessayer. Ah. Voilà. Ça s'est reconnecté. Ok. Allez. On va essayer classique maintenant. C'est là que ça va rebuguer. Ah non. Ça ne va pas buguer. Je ne sais pas si vous entendez très très bien. Je vais peut-être augmenter le volume. Ok. Bah ça rebuguer. Mais le son est assez fin. Le haut-parleur comme on a entendu un petit peu. Il manque un peu de puissance. Et il y a un peu tendance à saturer. Donc de ce que j'ai entendu. Comparé à d'autres haut-parleurs de sécurité. On entend quand même. Qu'il y a un peu boosté. Et qui sature un peu. Bon. Erreur de serveur. Le ding dong. Non. Encore une déconnexion du serveur. Je ne sais pas si. Je ne pense pas que ça vient de mon réseau. Non. Ça vient de chez eux. Donc ça s'est déconnecté. Parce que sinon. Même mon téléphone. Il m'aurait indiqué. Ici. Et je check. Sur mon ordinateur. Et le réseau est bien conforme. Il n'y a pas de problème de réseau. Ok. Ouais. Parfois. Je regarde. Je regarde la stabilité de mon réseau. Sur mon PC. Je fais ça souvent. Pour voir s'il n'y a pas. Il n'y a pas de problème de réseau. Bon. On a fait le tour. Parce que c'est fort comme ça. Je suis ok. Ok. Voilà. Ben voilà. On a fait le tour. On a fait le tour un peu ici de ce kit. Ça indique bien que c'est ouvert. Fermé. On a l'historique. Ok. Bon. On ne peut pas faire grand chose. Maintenant on va tester. Ici on a désarmé. À la maison. Ou armé. Donc allez. Je vais mettre en mode armé. Donc le détecteur de mouvement. A un problème. Ok. Bon. Je ne sais pas. Ah. Connexion normale. Ok. C'est peut-être dû à ça. Bon. Je vais. J'ai annulé l'armement. Et on va recommencer. Ah non. Il y a un problème. C'est l'armé. Non. Je veux toujours. Ok. Non. Ok. Ok. Donc le détecteur. Il faut le calibrer. Donc il faut que je calibre un peu. Comme ils ont dit. Au départ. Décalibrer le détecteur de mouvement. C'est un manque de calibrage. Et si je mets le mode maison. Donc il est armé. Donc ça c'est normal. J'ai mis le son. Pour ouverture de porte. Mais le mode maison. C'est un mode. Où on est à sa maison. Et le système est partiellement mis sous alarme. Donc on peut décider. Qu'un capteur. Si je décide par exemple. Que je mets ça sur la porte d'entrée. Que quand je suis à la maison. De faire sonner l'alarme. Que quand le capteur. Si tout le monde est à la maison. Bien sûr. De faire sonner. Donc de faire sonner l'alarme. Que si le capteur de la porte s'ouvre. C'est ça le mode maison. Sinon le mode armé. Là tous les capteurs. Donc dès qu'ils détectent un mouvement. Une ouverture. Un problème quoi. En tout cas. Le son. Le son. Est puissant quand même. Le son est puissant. Donc je vais débrancher la prise. Pour voir ce que. Est-ce qu'ils n'auraient pas mis une batterie là dedans. Ce serait bien. S'ils auraient mis une batterie dans leur centrale. Je vais la débrancher. Et on va avoir ça tout de suite. Elle s'est mis. La lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Mais elle ne s'est pas complètement éteinte. Parce que c'est parce que c'est les LED qui sont économiques. Ici. Est-ce que. La passerelle fonctionne toujours. Ah ça c'est une belle surprise. Ils auraient pu me le dire quand même. Vraiment c'est un test au hasard. Parce que. Elle a un poids quand même. C'est pas que c'est lourd. Mais elle a un petit poids. Et je vais peut-être vous. Je vais vous la peser. Allez je vous ai ramené la balance. Voilà. Je vous la pèse. Elle fait 300. Je ne pense pas que vous le voyez. 376 grammes. Avec la lumière. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. 376 grammes. Elle n'est pas très très lourd. Mais elle a quand même son poids. Comparé. Par exemple. A la passerelle de chez EasyVis. Où là. Je l'ai bien senti. Il n'y avait pas de. De batterie à l'intérieur. Mais ici. C'est super sympa. En plus la LED. Pour économiser la batterie. Ben. Diminue. Mais. Si on serait dans le noir complet. On la verrait. Et elle reste comme ça. Connectée au réseau. Donc. Franchement. Même si ce n'est pas connecté au réseau. Et. On n'a pas d'alerte. Bon ça. Je trouve ça super bien. La base. On peut la mettre où on veut. Finalement. Ben. S'il n'y a pas d'électricité. Et si on a un onduleur. Hein. Qui garde sa passerelle. Plutôt son. Son routeur wifi. Ou sa box wifi. Connectée au réseau. Hein. Qui l'alimente en électricité. Un onduleur. C'est. Donc. Un onduleur. C'est. C'est. C'est un genre de batterie externe. Qui permet. Qui permet. De. De. De garder. Qui permet. De garder. L'alimentation. Donc. Qui permet. De garder l'alimentation. Bah. En général. Pour les petits appareils. En général. C'est pour. Sauvegarder son. Son ordinateur. Pour qu'il n'y a pas. Un crash. De son pc. Et. Pour garder. Une connexion internet. En général. On n'utilise que pour ça. Je vais vous mettre. En lien. Description. Un onduleur. Comme ça. Vous allez voir. C'est quoi. Je vous avais fait. Un article. La dernière fois. Sur mon site. Sur mon blog. Donc. N'hésitez pas. N'hésitez pas. A aller checker ça. Pour. Si vous voulez le savoir plus. Sur l'onduleur. Voilà. Bon. Vraiment. Franchement. C'est une véritable. Petite surprise. Leur petit kit. Ici. Avec. L'application. Donc. Qui fonctionne pas. Avec Thuya. Ça n'a pas été reconnu. Non plus. Par les assistants vocaux. Donc. Si ça aurait été reconnu. Par. Par Alexa. Ou autre. Je l'aurais su. J'ai eu plus d'informations. Ce petit kit de sécurité. Donc. J'ai demandé. A ItSense. Le protocole de communication. De ces capteurs. Je me suis demandé. Si c'était du wifi. C'est pas du bluetooth. C'est pas du wifi. C'est pas du zigbee. Ils utilisent le protocole. Donc. C'est vrai. Que je vous en avais jamais parlé. De ce protocole. Mais. Laura. Si je vous résume. Vraiment. Vraiment. Ça ressemble à du zigbee. Donc. Ils ont besoin. D'une passerelle. Pour se connecter. Mais. C'est encore plus économique. En énergie. Que le zigbee. Donc. Si je vous résume. Vraiment. Vraiment. Résumé. Résumé. Donc. C'est un protocole. De télécommunication. Comme le zigbee. Et ils ont besoin. D'une passerelle. Également. C'est un marché. Donc. C'est fait spécialement. C'est. Pour les objets connectés. Donc. Le système Laura. Et voilà. Donc. Là. J'ai demandé aussi. La capacité de la batterie. De leur passerelle. Et. Ils m'ont dit. Que c'était une batterie. De 1800 mAh. Moi. Ça m'a tenu. Un jour. Donc. Allez. Même pas 24 heures. Si je dis. Un jour. On va dire 24 heures. Mais. Un petit peu moins. De 24 heures. Mais bon. C'est très très bien. En cas de coupure d'électricité. Je vous le rappelle. Que c'est un kit. Donc. Ici. Moi. J'ai une batterie. De 1800 mAh. C'est possible. Que dans leur production. Ils agrandissent. Ou diminuent. La capacité de la batterie. Que. Tenir. Pratiquement. Une journée. C'est bien. En général. Quand on a une coupure d'électricité. En général. Ça dure 4 heures. Au pire des cas. On est à 6-7 heures. Mais sinon. En général. Ça ne dépasse pas les 4 heures. J'ai demandé aussi. A XSense. Si. Ils allaient développer. Une télécommande. Ils sont en train de développer. Une télécommande. Donc. Pour leur kit. Donc. Ils sont en train de mettre en place. Tout ça. Donc. Une fois que ce sera prêt. Tout ça. Je vous dirai. Quand ce sera prêt. Donc. Si vous avez encore. Des questions. Donnez votre avis. Ce serait intéressant aussi. De savoir. Votre avis sur ce kit. Mais j'aimerais bien. Avoir votre avis. Sur ce kit là. C'est intéressant. Et si vous avez quelques idées. En plus. Qu'on va suivre. Cette marque. XSense. Qui est en train de vouloir. Monter en domotique. Donc ça. Je trouve ça très bien. De leur part. Donc. Ils se développent. Dans le marché. Des objets connectés. Comme d'habitude. Je remercie les anciens. D'avoir regardé. Et les nouveaux. De vous abonner. Un grand merci d'avance. Moi. Je vous dis. A la semaine prochaine. C'était Dingo Dorwan. I need your touch. And I will show you. Just one's enough. About it flowing. Now. But no. Go hard. But no. A spot. But no. What am I doing wrong? And I feel your clutch. Pulling me through.